...déficile avec l'absence de corps. C'est un cas qui va plus loin de ce que nous savons, parce qu'il n'y a pas de corps. Voilà, donc pour moi, ça restera un procès majeur. C'est l'un des plus importants juifs qu'il a suivi. Vous allez nous raconter quelque chose qu'on ne sait pas dans ce nouveau livre ? Peut-être, peut-être Roberto, peut-être. C'est possible. Je vous le verrai, Roberto. Merci à vous. Merci à tous les journalistes chinois. Merci beaucoup. Merci à tous les périodistes chilenos. Nous disons Randall, qui a toujours été très amable pour nous donner une parole. La vérité, c'est ça a été très long, depuis le premier juif, jusqu'à ce second juif, que nous avons déjà eu une relation avec tous. Oui, oui, nous nous connaissons. Et ils ont été très surprisés du impact que a cette histoire en Chile. Parce que, ce que nous disions en un principe, cette histoire part, évidemment, avec le chiléneau comme le mal de la película. Donc, beaucoup pensé que cette histoire ne va impactant tant en le public chiléneau pour traiter de un chiléneau comme le mal de la película, non comme la victime. Mais, depuis un début, cela causait beaucoup impact en la opinion publique en Chile. Nous venons ici, nous venons ici, nous venons ici depuis le premier moment. Et, bien sûr, nous avons une relation plus près de tous les abogados de chaque une de les parties qui, bien, nous connaissons et chaque fois que nous voulions parler avec eux. Ici vient Sylvie, Sylvie Gallet, abogada de la famille Kurosaki. Sylvie, merci beaucoup pour être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Sylvie, vous êtes l'abocat de la famille Kurosaki. Comment est-ce que vous avez vu la mère de Narumi, comment la vio à la maman de Narumi et maintenant, après la sentance, après la sentance. Elle était à la fois en état de sidération et puis elle refait le deuil de sa fille, le deuil qu'elle a vécu du fait de la temporalité du procès. Donc, pour elle, certes, il y a la fin de ce procès d'appel, mais comme Nicolas Zebeda repart avec son secret, le secret de la mort de Narumi, le secret du lieu où se trouve son corps, c'est une étape supplémentaire à franchir pour elle et elle ne commence seulement son processus de deuil. Il y a une étape supplémentaire qui est passée par la maman de Narumi qui est passée par ce processus de savoir que Nicolas est déclaré culpable mais finalement, il se va avec le secret de la mort de Narumi. C'est un échec pour toute l'enquête de ne pas savoir où est le corps de Narumi si c'est un fracasse pour l'investigation, de ne pas savoir où est le corps de Narumi. Je ne peux pas dire que ce soit un échec parce que tout a été mis en oeuvre pour le secret de la mort de Narumi. En revanche, qu'il n'y ait jamais eu d'aveu à aucun moment dans ce processus, que ce soit en instruction, lors du premier procès ou en appel, oui, c'est un échec. Il y a une vérité judiciaire qui vient de tomber, mais la vérité de Nicolas Zebeda repart avec lui. Que non haya habido una confession en tous ces juicios si es un fracaso. Tanto en le premier comme en le second juicio, si es un fracaso et le fait que non haya habido une confession. Les voy a preguntar si es que ellos esperan que Nicolas pueda decir ahora estando en la cárcel, que pueda decir algo sobre donde está el cuerpo de Narumi. Est-ce que vous pensez que Nicolas Zebeda puisse dire quelque chose en prison sur où est le corps de Narumi ? Je ne vais certainement pas faire des projets ou des projections computatives sur ce point parce que la famille souffre déjà suffisamment et que je ne vais pas agiter devant elle un futur espoir hypothétique devant un autre juge d'application des peines. Il est hors de question que je le fasse souffrir davantage. Il n'y a pas d'espérance en la famille et le fait que Nicolas puisse dire quelque chose dans le tribunal. La dernière question, la dernière question, Sylvie. C'est important pour... Quelle place occupe ce procès dans votre carrière comme avocate ? Quelle place occupe Nicolas Zebeda ? C'était un procès dont la dimension émotionnelle et humaine m'a totalement submergée. Je n'avais jamais connu ça avant. Émotionnellement, j'ai été submergée et m'a aussi totalement immergée dans ce procès. C'est rare aussi de s'investir autant. de s'investir autant dans ce type de juicii et d'investigations. Parce qu'on le porte depuis des années et qu'au final, on n'a pas mis les réponses qu'on attendait. Il y a tant de ans d'investigations et il n'y a pas de réponse. On demande depuis le studio si c'est pour ça le poème, le texte de Victor Hugo à la fin ? C'était un hommage que je souhaitais rendre à Narumi parce que Victor Hugo est né à Besançon. Ah, mais un homénage que je voulais donner à Narumi parce que Victor Hugo, qui est l'autor du texte qu'elle a lu, n'a eu à Besançon. Et que lui-même a vécu la douleur de perdre sa propre fille qui s'est noyée dans la Seine. Et ça... Elle s'est noyée où ? Dans la Seine, à Paris. Ah, oui. Parce que Victor Hugo a aussi eu le douleur de perdre une fille qui a aussi mori en rio Sena. Il m'est apparu au portain, lui qui a tellement écrit sur sa douleur de peur et un deuil qui est finalement dans lequel chacun peut se reconnaître qu'il m'est apparu important de pouvoir le dire. Il me semblait important de lire ce texte parce qu'il avait souffri le même douleur de perdre a une fille. Sylvie, merci beaucoup encore une fois. Bueno, oye, Sylvie también que nos decía que después de este caso yo le preguntaba en el espacio si se va a dedicar a algún caso criminal de este tipo y me dijo que no, que este es el último, que el dolor, el sufrimiento y la emoción que tuvo en este caso fue tan potente que va a dejar los casos parecidos a este y se va a dedicar a otro tipo de casos en la ley. Roberto, no paran de aparecer rivete cinematográfico en toda esta historia y mira lo que cuenta del poema de Victor Hugo porque ella lo dijo en el alegato y todo y toda, ¿por qué le ha interesado tanto a la gente? Es por esto mismo, ¿no? Por cada dato que tú nos entregas, Roberto, por cada antecedente, por esas cámaras que no están, por estas respuestas inconclusas, por estas compras que hace Nicolás Cepeda, por esta extradición, por todo lo que tiene este caso que es prácticamente una película. Al Humberto, Al Humberto, del papá. Humberto Cepeda. Hoy día es un día muy triste, muy triste para ambas familias, la familia Narumi, que desde el primer día yo he dicho que he sido muy empático con ella porque también soy padre. para la familia nuestra también es un día muy triste, pero también es un día triste para la justicia francesa. Creemos de que en este juicio sin un acervo probatorio contundente todo el mundo fue testigo de una condena a una persona inocente. Se condenó a una persona inocente y se la condenó para ir en consuelo de otra familia. Eso es lo más triste. Lamentablemente pesó más la presión política y la presión mediática pesaron más que las pruebas que el fiscal pudo haber mostrado. Todavía siete años después el fiscal no sabe cómo, cuándo ni dónde falleció Narumi. Lo único que les puedo decir es que estamos plenamente convencidos como familia de que Nicolás es absolutamente inocente y este no va a ser el último día. Muchas gracias.